La violence en cours De l'intime à l'extrême Cet ouvrage a un sous-titre « Psychanalyse, cinéma politique » L'auteur en est moi-même, Jean-Jacques Moskovitz, psychanalyste, critique freudien de cinéma, membre fondateur de « Psychanalyse actuelle » et du « Regard qui bat » avec une quinzaine d'autres auteurs présents dans cet ouvrage. La collection s'intitule « Le regard qui bat » ayant pour directeur Vanina Micheli-Rechman et moi-même. Pour présenter l'ouvrage, je dirais simplement que l'art ici fait lien entre deux pratiques, l'une psychanalytique par l'expérience de la parole du sujet, l'autre par le cinéma, les images qui bougent et parlent. Une rencontre est ainsi possible. L'avancée proposée par cet ouvrage est en effet nouvelle. Il permet au sujet l'élaboration de sa souffrance singulière et de la clinique psychanalytique par la rencontre entre psychanalyse et cinéma. Il a un rôle de formation auprès des thérapeutes, de médecins, de psychanalystes, du tout-venant et du citoyen, bien sûr. Cette position de critique freudien de cinéma, que j'occupe depuis un certain nombre d'années, ouvre sur l'approche de la violence au niveau intime, propre à chacun, à son rapport aux pulsions, et comment chacun court le risque du fait de notre actuel, de notre actuel, oui, d'avoir à se situer face aux attaques dans notre monde où la mort est devenue une arme, où être tué et tué viennent à s'équivaloir ? Comment en effet prémunir les adolescents de la dérive autodestructrice et meurtrière ? La rencontre entre cinéma et psychanalyse ouvre à un tel questionnement au vu de la destructivité suractivée depuis les génocides du XXe siècle. Entre intimes et extrêmes de telles violences, en cours, le parcours de l'ouvrage suit l'actuel, pour dire par des films récents et des exposés sur ce qui traverse notre époque, les filiations des violences, le complotisme, l'ensauvagement par la finance internationale, le transhumanisme, le néolibéralisme sauvage, toutes sortes d'atteintes à notre liberté, à notre subjectivité, qui fabriquent quelque chose que je pourrais nommer l'anténabrement ce à quoi nous avons à lutter contre. Le dernier chapitre s'y emploie peut-être, puisqu'il nous donne l'espoir de retrouver la singularité et l'intime de notre désir par une approche du féminin, de la femme et de l'homme aussi. En effet, l'art supplé aux défaillances d'énonciation, de prise sur le réel. Dès lors, l'art, par sa puissance de faire énigme, devient index de ce réel. Le discours analytique et le discours cinéma, y trouvent leur part d'énigme, à justement se rencontrer, de la sorte et peut-être à les résoudre. Le cinéma, en nous créant spectateurs, nous donne accès quelque peu à l'inconscient. Et ainsi, Violence en cours, titre de l'ouvrage, aborde quels sont les effets traumatiques de notre monde contemporain sur notre subjectivité. Par la rencontre entre psychanalyse et cinéma, soit entre le singulier et le collectif, nous percevons des données cliniques retrouvées dans des films. De là en surgit une approche politique pour nommer de telles violences et ainsi en recevoir quelques apaisements. En effet, l'actuel, je dis encore une fois, l'actuel de notre temps, nous convoque à nommer les traumatismes collectifs que la psychanalyse reconnaît comme trauma au niveau singulier. Ainsi, Le regard qui bat, qui est la collection de cet ouvrage, projette des films et fait des débats qui forment l'armature et le contenu de cet ouvrage. Violence en cours, point alors l'hypothèse du lien historique avec la Shoah et les attaques actuelles, évidemment. La clinique des adolescents montre cette captation à la fois mortelle et meurtrière par l'horreur dans des films récents. Ainsi, l'ouvrage mène le lecteur depuis l'actuel du témoignage de l'impensable de la Shoah pour ensuite élaborer les violences au registre du réel de notre temps mais aussi celles présentes sur notre intériorité inconsciente. De là sont mis en évidence les effets de ces violences dans le social et pour notre subjectivité, contre notre subjectivité. Et s'inspirant des films sur le féminin, nous retrouvons peut-être le chemin de l'intime du désir non asséché par le temps qui passe. Ainsi, le public visé seraient bien sûr les adolescents, les étudiants en psychologie, en psychiatrie, en cinéma, les responsables de la culture, les éducateurs, les prêtres, les imams, les rabbins, les curés, les pasteurs, les bouddhistes, ainsi que les commissariats, bien sûr, et les spectateurs eux-mêmes pris en masse ou un par un selon leur façon de concevoir leur cinéphilie. Sous-titrage Société Radio-Canada